et salut chers amis traders bienvenue sur price action trading saiyan avec vous pour cette nouvelle analyse du gold on est le 2807 2019 la dernière analyse datée de la semaine dernière et c'est parti excusez moi donc voyez je suis en train d'éliminer en fait des des marqueurs que j'avais fait en fait j'avais tourné une vidéo et à la fin j'ai fait un gros bug et ça c'est juste moche et je pouvais pas laisser donc en fait j'ai décidé de refaire toute la vidéo c'est pas plus mal allez c'est reparti donc on observe ici un prix qui reste bloqué depuis depuis quelques jours depuis le 2207 qui reste bloqué dans un range entre les 1430 et 1410 1412 je me suis précipité personnellement mercredi ici pour pouvoir prendre un achat parce que je suis passé voir en furtif et j'ai pas attendu cassure retest décollage pour prendre mon moment position d'achat donc j'ai pas respecté mon price action qu'est ce qui s'est passé et ben voilà mon stop là ça a été touché j'avais passé un stop à ce niveau là mon stop a été touché et bien finalement j'ai encaissé une petite perte qui pique quand même un peu donc voilà donc on observe bien que finalement le prix a suivi on va dire allez en partie le scénario rouge donc un prix qui viendrait toucher la barre des 14 des 1410 donc ça je vais le retirer on n'a plus besoin on n'a plus besoin et ça on n'a plus besoin ok on va passer en h4 déjà ça sera beaucoup plus lisible visuellement on a un meilleur confort visuel alors notre notre tdi ici qu'est ce qui nous indique qu'il est dans une zone de 48% 45 pour 42% entre 40 et 48% ok très bien donc on est plutôt dans une zone de vente qui est tout à fait que affirmer par notre rsi donc on voyait donc on a un débat qui sont de plus en plus bas donc on est plutôt dans une zone dans une zone de vente d'accord si on a affiché notre ishimoku en h4 qu'est ce qui nous donne ok notre ishimoku il est là ok donc on a un prix qui vient casser donc le nuage d'indécision donc maintenant on a pris qui se trouve en dessous du nuage d'indécision qui est implique plutôt une dynamique baissière faudra faire attention ici ce que j'observe aussi du premier coup d'oeil c'est que la chic ou spam donc se trouve donc en dessous de la tenkan si jamais on ne viendrait entamer une dynamique haussière elle sera vite bloquée par la tenkan et la kinjun d'ailleurs qui se peut aussi donc se trouve au dessus de la chic ou spam c'est pas très bon et dans une dynamique bcr et ben on a le nuage d'indécision qui viendrait donc servir de support pour cette chic ou spam donc voilà pour notre ishimoku voilà c'est pas pour l'instant il n'y a rien de il n'y a rien de limpide rien de clair en h4 sur l'or donc on reste éloigné maintenant on va passer à nos emma 50 100 50 100 et 200 alors par rapport à nos emma par contre donc ici on avait une belle divergence qui vient s'essouffler donc on arrive à une fin de divergence possibilité de retournement de situation ça par contre donc je n'avais pas fait dans la première juveur en h1 avec les emma les aimants achat ok bon on est un peu comme on est un peu comme le bitcoin c'est à dire que ouais on a un retournement situation normalement le ma classique ça va être bleu blanc rouge rappelez-vous j'ai mis bleu blanc rouge pour pas que j'aime le drapeau mais c'est plus facile à retenir et par la suite donc on a un retournement situation et là on en reviendrait à voir un bleu blanc rouge mais à l'inverse donc faudra faudra faire attention h4 donc on retourne en h4 donc si jamais on doit prendre une position baissière on va attendre des amis donc cassure et re test avant de se positionner à ce niveau là et en cas contraire donc si on vient chercher des achats si on vient chercher des achats on va attendre la cassure forcément des plus hauts on va attendre donc la cassure à ce niveau là bon hop hop et on se positionne on se positionne à ce niveau là pour h pour acheter au dessus du tout du plus haut et là quand on va se positionner forcément on sera plus bas que le dernier plus bas d'accord donc voilà les amis je vais laisser ça comme ça jusqu'à la semaine prochaine donc possibilité aussi qu'on ait un prix dont qui viennent ça va pas être beau mais qui vit qui reste dans ce rang parce que pour l'instant donc il y a le gold est très corrélée avec le bitcoin et si jamais je l'affiche ici donc on est en h4 je vous le rappelle oula vite comme une date on va passer en h1 parce que je n'ai importé quand j'étais en h1 on peut cacher nos éléments on peut afficher notre btc voilà il faudrait que ça soit on peut arrêter du malin savez quoi ça on va passer en h4 et je vais montrer vous allez voir ce que je veux ce que j'essaie de vous montrer allez hop là btc sd bt cd wanda par crypto quand d'être pas comme des qu'est ce qui me fait voilà ok voilà donc on a un prix qui est qui sont qui sont quand même corrélés lorsqu'on a le lorsqu'on a le gold qui monte on a le btc qui monte et pareil lorsqu'on a une dynamique baissière sur le sur le btc idem sur le gold donc ils sont très corrélés et les deux donc vous pouvez regarder la vidéo concernant le btc donc on est aussi dans une plutôt dans une dynamique baissière avec des indicateurs qui viendraient nous tendre justement à prendre des décisions par rapport à des dynamiques baissière je vais arriver donc voilà donc faire très attention à vous les amis faites encore une fois sécuriser votre capital amusez vous avec ce magnifique outil d'hyper corrélés vous allez voir j'ai déjà fait une vidéo concernant cet outil là et ça permet de doubler de vos profits tout simplement alors faites attention vraiment aux prestations attendez la cassure grotesque comme à ce niveau là on a une cassure mais on n'a pas eu l'euro test dans l'autre sens et voilà vous faites pas piéger moi je me suis fait piéger et éviter que ça arrive voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a été utile partager like et laissez moi des laissez moi des questions dans les commentaires si vous en avez je reviendrai vers vous si vous avez des questions par rapport au trading automatique les différentes solutions de trading automatique vous avez des vidéos présentation dans la playlist trading auto ou sinon vous pouvez me voir directement par message et je serai vous aiguiller voilà les amis c'était yann je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao